Salut, moi c'est Pierre, vidas photographe spécialisé dans l'outdoor et si tu veux savoir pourquoi je me retrouve là à me geler les couilles dans une eau glaciale et bah c'est parce que je t'emmène avec moi quatre jours près du lac d'Annecy et du lac Léman. Allez c'est parti ! Et voilà, nouvelle vidéo, nouveau format, on teste des trucs pour l'instant mais on est à Annecy et puis on va va drouiller un peu dans la Savoie et puis on va voir ce qu'on peut faire. Allez c'est parti ! Et bah voilà, on vient de terminer de bruncher et puis bon bah je vais vous dire un peu plus pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait ici, pour l'instant on est à Annecy et on va passer notre première journée ici mais on va vite se diriger là ce soir dans un airbnb près du lac Léman et là j'ai très très hâte parce que ça va être très très cool, ça va être très très beau, j'ai hâte de vous montrer ça. En plus c'est trop beau là avec les couleurs d'automne et tout, Annecy c'est quand même assez vert donc du coup c'est sympa et c'est trop mignon de toute façon cette ville, j'adore, je suis fan de cette ville. Faut que j'y habite hein je pense, j'adore. Donc voilà, on y va ! Musique Musique Bon ben voilà, le premier après-midi à Annecy qui vient de s'écouler. Et moi je pense que c'était incroyable. On a bien tuné, on a profité de la ville et tout. Je vais me terminer quelques petits plans au drone au-dessus du lac avec le petit Mini 3 Pro. C'est vraiment une dinguerie, ça finit trop bien. Et en plus j'avais vu les images là au-dessus du lac avec l'eau turquoise. Vraiment c'est trop beau, on se croirait, au Caraïbes. Et puis regardez-moi ce temps là de ouf. On est au mois d'octobre, presque novembre et il fait grand beau. On est en t-shirt, il y en a qui se baignent et tout, c'est impressionnant. Voilà, on va rentrer à l'appart puis aller dans notre petit AirBnB près du lac Léman. Et ça, ça va être vraiment bien sympa. Enfin voilà, l'aventure continue. Allez ! On est parti pour une petite randonnée à la pointe de Pelluaz dans la station de Bernex. Une petite boucle de 4h30. Apparemment c'est une rando vraiment sympa. Il y a des belles photos, des beaux points de vue sur le Mont Blanc et le lac Léman. Donc on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si vous entendez le petit bruit du ruisseau, les oiseaux et tout. On est en pleine nature, c'est trop bien. Allez ! C'est incroyable la vue d'ici avec le Mont Blanc qui est là-bas. Bon, on ne le voit pas très bien. Donc on est au sommet de notre petite ascension. Après, il ne s'écoute plus que de la redescente. Donc petit pique-nique et on descend. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je viens de croiser deux motards. Je leur ai proposé de faire quelques petits plans FPV. Bon, c'était pas hyper rapide. Donc c'est un peu chiant. Je galérais à garder un peu le rythme avec eux. Puis c'était pas hyper intéressant. Donc bon, j'ai essayé deux-trois trucs. En plus, je perdais le signal à beaucoup d'endroits. Donc... Mais bon, je pense que j'ai réussi à choper deux-trois trucs sympas. Et puis là, on se dirige vers la voiture. On redescend par les pistes de ski de Bernex. Ah ouais, ouais, ouais. Il y en a, ils sont chauds, putain. On dirait pas, mais c'est pentu de ouf. Révenez-moi ça, c'est au moins du 45 degrés. La voiture ! Oui ! Fin de la balade. Maintenant, on court à la maison. On prend les maillots. Et ensuite, on va se baigner au lac. Let's go ! Bon, bah voilà. On est arrivé au port. Putain de couleur de coucher de soleil. C'est incroyable. Et par contre, je sais pas si j'ai envie de me baigner ou pas. Parce que là, il fait un peu froid. Et j'avoue... Allez. On se motive. C'est parti ! Ça fait du bien, en vrai ! C'est très beau ! Bon bah, encore un petit réveil matinale. Dernier jour pour nous ici au lac Léman. Et franchement, on vient de passer déjà deux jours fantastiques ici. C'était incroyable. Paysage magnifique. La rando d'hier, c'était fou. Et la baignade d'hier soir, ça m'a... Ça m'a religoré. Et puis bah, voilà, on va terminer ce week-end en beauté, j'espère. Avec quelques surprises. Et puis bah, voilà. Donc euh... ... Bon bah voilà. On vient de louper le coucher de soleil. On est arrivés sur le spot de décollage des parapentes. On a eu une belle vue sur tout le lac d'Annecy. Et la ville aussi. Et tous les alentours. C'est vraiment magnifique. Et c'est pas pour rien aussi qu'on est venus là. Parce qu'on est venus repérer en prévision de demain. Parce qu'on croise les doigts. Mais j'espère qu'on va pouvoir voler en parapente. Mais sauf qu'ils annoncent grave de la pluie et tout demain. Donc le matin c'est sûr c'est mort. Et l'après-midi bah, on espère que ça va être pas plus mal. Bref, on va finir notre petite journée. Et du coup, en rentrant à la maison. Bon. Et bah, vous voyez bien qu'il fait beau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... On peut faire du parapente. Et là, bah du coup, on y est parti. On va y aller. On a un peu d'avance. On a 20 minutes d'avance sur l'heure. Comme ça au moins, on peut profiter. On se prépare mentalement et tout. Et après, on va aller aux décos. Et puis, voilà. Ça va être incroyable. Allez, rendez-vous. Rendez-vous là-bas. C'est parti. On va aller en courant, 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 courant. Parfait. Ça y est. Que d'émotion. Bon bah, c'était pas gagné. Le décollage, il y avait pas de vent. Ou il y avait du vent dans le dos. Donc, du coup, ça prenait pas du tout. Et il m'a dit, bon, on va essayer d'y aller quand même. Et il fait, allez, écoutez, on commence à marcher, 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 marcher. Et après, bon, on est lancé. C'était hyper doux. Enfin, en vrai, le décollage... On a essayé de choper des courants ascendants et tout machin. Mais bon, ça a pas marché. Et après, bon, on est lancé. de ouf. Et du coup, si vous voulez vraiment en faire aussi à Annecy, je vous conseille ce qu'on a fait. Enfin, l'école qu'on a faite, du coup, c'est adrénaline parapente. Ils sont hyper pédagogues. Ils peuvent te laisser conduire et tout. Et il y a la photo et la vidéo offerte aussi. Ça, c'est vraiment un petit plus. Parce que si vous n'avez pas votre matos de vidéo et tout... Bon, ça clôture notre périple ici, en Savoie, Annecy, La Clément. En beauté. Vraiment, c'était magique. C'était trop bien. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo, que vous avez bien aimé ce que je vous ai montré, les petits conseils et tout. Si vous voulez quelques recommandations pour Annecy ou La Clément, n'hésitez pas. Bon allez. Des bisous.